Générique ... Bienvenue dans l'émission politique de France Info, comme tous les matins, une demi-heure ensemble. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour très bien. Autour de vous, Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est ministre du Logement. Bonjour Emmanuel Kos. Bonjour. Emmanuel Macron a quitté le gouvernement hier. Vous avez réagi comment en apprenant cette nouvelle, qui n'en était peut-être pas une pour vous ? Si, c'était une nouvelle tout d'abord. Et moi, j'ai été assez déçue. Je ne vous cache pas que j'ai plutôt des très bonnes relations avec Emmanuel Macron. Un certain nombre de discussions et parfois de désaccords, mais qui étaient agréables. Vous l'aimez bien, personnellement ? Oui, personnellement, je l'aime bien, même si j'ai toujours eu une discussion avec lui, y compris avant d'être ministre. Et notamment, nous avons eu l'occasion souvent de discuter ensemble de la question du nucléaire, des énergies renouvelables. Et donc, d'avoir des débats importants ensemble. Mais je ne vous cache pas... Vous êtes déçue pourquoi ? Qu'il vous quitte ou qu'il vous abandonne ? Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est que je pense que quand on est sollicité pour mettre son énergie et ses idées et sa capacité d'agir au service des Français, il faut le faire. Et je l'ai écouté, j'ai écouté son discours hier. Je ne comprends pas pourquoi il part. Je ne le comprends pas. C'est clair, on peut vous expliquer. Oui, c'est facile. Vous pouvez penser, mais non, moi, je ne le comprends pas. Et je pense qu'aujourd'hui, et ça rejoint aussi un peu ce que je vois avec beaucoup d'autres candidats potentiels, ou pas d'ailleurs, déclarés à la présidentielle, c'est qu'il y a une bataille des égaux qui est très forte et qu'on est ministre de l'économie. Ce n'est pas rien, ce poste. Ce n'est pas n'importe quoi d'être membre d'un gouvernement dans notre pays qui doit faire face à des difficultés, mais aussi à des réussites. C'est un abandon de poste ? Mais aussi, je ne sais pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on ne part pas pour dire qu'il y a trop de blocage, je veux être libre. Ça, c'est le discours pour moi de la facilité. Et je vous le dis, j'ai du mal à le dire parce que je n'ai vraiment pas envie d'attaquer Emmanuel Macron. Au contraire, c'est quelqu'un que je trouvais important dans ce gouvernement. Et moi, aujourd'hui, y compris dans mes fonctions, j'ai envie de répondre aux exigences que me posait le français. Donc vous êtes bien un peu déçue de son départ. Je vous l'ai dit, je suis déçue. Et je pense que quand on a ces capacités, ces qualités-là, on les met au service de l'intérêt général, tout simplement. La phrase d'Emmanuel Macron, c'est j'ai livré les combats qu'on m'a autorisé à mener. Mais est-ce que ça veut dire que quand on est ministre, il faut effectivement apprendre à s'asseoir sur ses mains parfois et ne livrer que les combats autorisés ? Non, je ne le crois pas. Je pense que quand on est ministre, il faut évidemment, d'une part, travailler en totale loyauté avec le chef du gouvernement et le chef de l'État. Et ensuite, il faut aller convaincre. Il y a quelque chose que j'ai retenu de son intervention à Emmanuel Macron, c'est qu'il met en cause le travail politique. Il parle du travail de compromis. Mais le compromis, ce n'est pas quelque chose de nocif. Les compromis de dernière minute, dites-lui. Le travail politique, c'est d'aller convaincre ses alliés comme ses adversaires et les Français. Quand vous menez des politiques, ce n'est pas juste tout seul contre les autres. C'est pour convaincre une population, convaincre du bien fondé de vos opinions. Et y compris quand vous allez chercher des suffrages. J'ai été tête de liste régionale. Je sais ce que c'est que c'est la dureté d'aller chercher des suffrages. Je peux vous dire un truc, c'est que vous faites ce travail-là. Vous essayez de comprendre ce qui se passe et d'apporter des réponses. Et c'est pour ça que je crois franchement que faire aujourd'hui un procès sur « je n'arrivais pas à agir », quand on a construit la politique économique depuis quatre ans de ce gouvernement, quand on l'a porté, et je peux vous dire, pour avoir vu Emmanuel Macron dans des débats au Parlement, je n'ai jamais senti qu'il était bloqué en quoi que ce soit. Il a plutôt été extrêmement présent, y compris dans des domaines qui n'étaient pas les tiens. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut mieux, dans ce cas-là, qu'ils nous disent pour de vrai quels sont ces désaccords politiques sur le fond et quel est son projet. On va l'écouter. C'était à Bercy, effectivement, au moment où il annonce sa démission. L'un de ses arguments. J'ai cependant touché du doigt les limites de notre système politique. Il pousse à des compromis de dernière minute, car le travail d'explication est rarement mené. Il produit des solutions imparfaites et fait trop souvent abstraction de la simple réalité. Les limites du système politique, vous les ressentez, vous aussi, sans doute. C'est un vieux système qui craque de tous les côtés. Les limites ne sont pas liées à l'exercice gouvernemental. Les limites sont liées, me semble-t-il, au système institutionnel et notamment au système électoral. Pas du tout à la façon de fonctionner de François Hollande, par exemple ? Je crois que ce n'est pas lié à la manière de fonctionner d'un homme. En même temps, je n'étais ministre que d'un seul gouvernement, donc j'ai aussi peu d'éléments de comparaison. Mais ce que vise aujourd'hui dans ce discours, hier ce que visait Emmanuel Macron, il parle essentiellement du travail parlementaire et de la négociation. Je vais vous dire, quand vous êtes ministre, quel est votre rôle ? Et de répondre à des questions extrêmement complexes, mais aussi d'aller négocier des choses. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, comme d'autres, a dû faire ce travail parlementaire. Emmanuel Coste, vous avez dit, ce n'est pas vrai qu'il y a eu des blocages. J'ai vu qu'il avait été soutenu. Donc, il ment. Mais vous savez, moi, je ne suis pas dans un registre moral. Donc, ce n'est pas ça. Non, ce que je vous dis, c'est que quand vous êtes au cœur de la machine et quand vous êtes un des principaux acteurs, vous ne pouvez pas dire qu'il y a des blocages. C'est simplement ça. Donc, il ment. C'est simplement ça. Ce que je vous dis, c'est que dans ce cas-là, qu'ils disent, j'ai des désaccords politiques, j'aurais voulu faire telle chose en telle loi, je n'ai été contraint. Mais ils parlent de quel blocage ? De celui de gouvernement ou celui de la France ? Parce que, pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'on ne veut pas non plus, par exemple, que des choses ne fonctionnent pas, traiter les Français d'idiots qui ne comprennent pas ce qui se passe ou tout ça. Faire de la politique, c'est agir pour l'intérêt général. Ça veut dire que c'est à vous d'aller faire le travail de conviction. Moi, si je n'ai pas d'assentiment sur des mesures que je porte, au lieu de me dire que les gens sont cons, pour vous dire les choses très franchement, je vais essayer d'aller les convaincre. Et donc, de faire ce travail de pédagogie, c'est long. C'est long, c'est dur. Et parfois, c'est dur d'avoir des résultats. Mais il se trouve qu'en ce moment, il y a des résultats dans le secteur économique. Donc, ce n'est quand même pas anodin. On a des réponses. On doit faire mieux. On a des réponses sur le chômage. Je pense que ce n'est pas le moment de raconter, de trouver, me semble-t-il, des prétextes pour partir. Sur TF1, hier soir, Emmanuel Macron a dit, je suis de gauche. Quand vous entendez ça, vous l'avez sans doute écouté, vous vous dites, c'est vrai, il est de gauche, il est de ma famille politique, ou vous dites, je ne le ressens pas comme ça ? Déjà, s'il se définit de gauche, c'est que je pense qu'il se ressent comme ça. Et être de gauche, c'est répondre à un certain nombre de choses. Vous en doutez qu'il le soit ? Non, je n'en doute pas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me dis écologiste et de gauche. Donc, on a chacun nos manières de se définir dans des familles politiques. On a différentes conceptions d'aller à gauche. Il appartient à votre famille politique, Emmanuel Macron ? La famille de la gauche est très large. Et de toute façon, je vais vous dire les choses très simplement. C'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, cette famille qui vit des divisions importantes, elle a un travail. Est-ce qu'il appartient à votre famille politique ? Il appartient à la famille politique de la gauche. Et elle est très large, cette famille politique. Emmanuel Coss, on reprend le fil de cette conversation, juste après l'info, à 8h40, avec Bintili Diallo. Emmanuel Macron a attendu à Bercy à 9h. Après avoir démissionné hier, c'est l'heure de la passation de pouvoir avec Michel Sapin. Le ministre des Finances récupère le portefeuille du désormais ex-ministre de l'économie. Emmanuel Macron estime avoir touché du doigt les limites de notre système politique. Il ne précise pas pour autant s'il est candidat à la présidentielle de 2017. Une rentrée particulière pour les profs aujourd'hui. Elle est marquée par deux réformes. Réformes du collège et des programmes. Les enseignants ne cachent pas leurs inquiétudes. Une grève est déjà prévue le 8 septembre prochain. Donald Trump au Mexique. Première rencontre du candidat à la Maison-Blanche avec un chef d'État. Depuis le début de sa campagne, le milliardaire milite pour la construction d'un mur entre les deux pays. Donald Trump devrait en dire plus ce soir. Il développe son programme sur l'immigration clandestine lors d'un meeting. Ali Bongo ou Jean Ping ? On ne sait toujours pas qui a remporté l'élection présidentielle au Gabon. La commission électorale nationale doit mettre fin au suspense aujourd'hui. La défaite d'Ali Bongo mettrait fin au règne de sa famille au pouvoir depuis 1967. 3000 migrants secourus par les gardes-côtes italiens hier au large de la Libye. Ils étaient 6500 lundi. Les traversées se multiplient ces derniers jours car les conditions météo sont particulièrement bonnes. France Info. Et la suite de l'émission politique sur France Info avec Emmanuel Cosse. Question Jean-Michel Apathy. Le président de la République perd ses ministres les uns après les autres. Cécile Duflo, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg. Maintenant Emmanuel Macron, cela vous... Il en a gagné d'autres. Oui, peut-être. Vous m'avez compris ? Vous m'avez compris ? Non, mais dans un quinquennat que des gens s'en aillent et que d'autres arrivent, me semble-t-il la règle. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est une première de voir un président, un exercice, voir des ministres s'opposer à lui. Comme ça, candidat à l'élection présidentielle avec des discours très violents sur son action. Je pense que c'est du jamais vu. Et ma question, c'était de savoir, puisque vous êtes encore dans le gouvernement Emmanuel Cosse, si ça vous inquiétait. Non, ça ne m'inquiète pas, mais je m'interroge par contre sur ce que veut dire de ma génération, parce que c'est beaucoup de gens de ma génération qui ont été ministres à un moment et qui font, quelques années plus tard, le procès d'une certaine inaction, mais qu'en fait, le procès de la leur, également. Ça vaut pour si c'est du flou ? Mais non, mais je vais vous dire les choses franchement. Des gens qui disent que ce quinquennat est raté, alors qu'ils ont été des acteurs pendant plusieurs années, pas pendant quelques semaines, pendant plusieurs années, ça veut dire qu'également, ils mettent en cause leur propre action. Et je crois que là-dessus, il faut à un moment un peu un discours de responsabilité. Des désaccords, moi j'en ai eu avec François Hollande, même avec Manuel Valls, et d'ailleurs, on en a discuté ensemble avant que je rentre dans ce gouvernement. Et ils ne m'ont pas demandé de revenir, par exemple, sur mon désaccord connu et acté sur la déchéance de nationalité, ou sur le fait que je trouvais qu'on n'allait pas assez vite sur les questions écologistes. Mais une fois que vous avez acté ça, soit vous participez à un avenir gouvernemental et vous la prenez pour sa globalité, et vous agissez pour les Français, soit vous arrêtez. Et quand j'entends des discours très simplistes sur « rien n'a été fait », « il n'y a aucun résultat », « il n'y a aucun bilan », c'est la facilité, parce qu'évidemment, d'une part, ce n'est pas vrai, et en plus, moi, je ne crois pas que les anciens ministres aujourd'hui, candidats dont on parle, n'ont rien fait quand ils étaient ministres. D'ailleurs, ils ont apporté leur marque comme d'autres. Et je pense que c'est d'ailleurs une de leurs difficultés dans leur candidature. D'ailleurs, tous candidats, tous les partants sont candidats, et par ailleurs, tous candidats, et c'est très dur d'aller chercher le suffrage universel, sincèrement, ce n'est pas rien. L'élection présidentielle, ce n'est pas n'importe quelle élection. Je pense qu'on fait ça avec extrêmement grande responsabilité, et on peut aussi s'interroger sur l'ensemble de ces candidats, mais c'est aussi à droite, quand vous voyez l'ensemble des prétendants à la primaire de droite, on peut aussi s'interroger sur ce moment politique, où il n'y a jamais autant de personnes qui pensent qu'elles sont capables d'être en exercice. Justement, si on reste à gauche, François Hollande, il peut être candidat ? Oui, il peut évidemment l'être. Vous le souhaitez ? Je le souhaite. Vous défendez le candidat ? Est-ce que vous souhaitez que François Hollande puisse soit candidat en seconde ? D'une part, je le souhaite, mais parce que, je ne vous le cache pas, j'aurais aimé qu'il y ait un candidat écologiste, qui soit capable d'aller chercher un très grand soutien populaire, et qui porte nos idées. Je pense notamment à Nicolas Hulot, et Nicolas Hulot a dit il y a plusieurs mois qu'il n'irait pas. Et par ailleurs, et j'ai la même position depuis des années, moi je souhaite que cette gauche, large, diverse, la gauche et les écologistes soient rassemblées en 2017. Et aujourd'hui, moi je ne souhaite pas d'un retour à la droite. Ce que je vois du débat des primaires actuellement, m'inquiète considérablement pour le pays. Et donc oui, moi je vais mettre toute mon énergie pour travailler d'une part à ce que je fais dans mon ministère, mais aussi à ce rassemblement, et je souhaite qu'il y ait des candidats in fine qui soient capables de répondre aux exigences des Français. Et il n'y en a pas beaucoup. Mais votre candidat, c'est Hollande, clairement. Mon candidat, ça sera déjà, quand la primaire aura lieu, et je l'ai déjà dit, je vais soutenir la candidature de François de Rugy dans le cadre de la primaire, parce que je pense important de défendre les idées écologistes, mais moi je travaille pour qu'il y ait in fine une candidature de gauche solide, et qu'il soit capable de répondre aux défis que nous avons. Nous n'en sommes pas dans n'importe quelle période de notre histoire. Les attentats, la sécurité, des questions énormes sur les bouleversements liés à la mondialisation, ça exige d'être solide, ça exige d'avoir aussi une expérience et de continuer. Et je vais vous dire, et je l'ai dit hier à propos d'Emmanuel Macron, et c'est pour ça que je ne comprends pas non plus son départ, c'est que c'est justement un moment où il faut être là, il faut être en exercice, il ne faut pas vaciller. Et aujourd'hui, il y en a au moins un qui ne vacille pas, même deux, c'est le président de la République et le Premier ministre. Mais Emmanuel Macron représente quelque chose dans l'opinion publique aujourd'hui. Évidemment. Une promesse de renouvellement, il y a une popularité qui est forte, et il a envie, peut-être, c'est un peu ce qu'il disait hier soir, notamment à TF1, d'être présent au moins dans le débat de l'élection présidentielle, et peut-être même d'être candidat. Mais cela me... D'être présent dans le débat présidentiel avec ceux qu'il représente comme d'autres personnes, je trouve ça très intéressant. Je crois à un autre niveau que je représente quelques idées, comme Najat Vallaud-Belkacem en représente, comme Cécile Dufloir de Montebourg en représente. Je crois qu'il ne faut pas du tout nier à toutes ces personnes des qualités très fortes. Et la présidentielle, ce n'est pas que le débat d'un homme, mais à la fin quand même. Il faut quand même aller porter un projet et aussi montrer qu'on est capable de relever ce défi. L'élection présidentielle, ce n'est pas un exercice simplement électoral. C'est un pacte entre une personne et un peuple. Quand on vous écoute, je disais juste Cécile Duflo, que vous citez à l'instant, ce n'est plus votre gauche en fait. Ce n'est plus votre gauche. Je peux vous dire que je me sens très écologiste et de gauche, mais en tout cas, je ne me reconnais pas dans ce qu'elle porte dans sa candidature. Qu'est-ce qu'elle porte qui ne vous va pas ? Cette manière de simplifier un bilan et un débat. Et par ailleurs, et vous le savez, depuis janvier dernier, moi, j'ai soutenu l'idée d'une primaire de la gauche et des écologistes. Je l'ai fait en tant que secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts. Je le fais en tant que ministre. Et aujourd'hui, je ne me reconnais pas du tout dans le fait qu'il y ait, par exemple, une primaire au sein d'Europe Écologie qui ne permet pas de porter ces débats-là à un niveau national. C'est la fin du parti écolo, un peu, non ? Écoutez, ils ont choisi que je ne fasse plus partie de cette histoire. Et donc, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. En tout cas, je peux vous dire, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la fin des idées écolo. Aujourd'hui, je suis en action. Et je pense qu'avec Barbara Pompili, nous avons montré au gouvernement qu'on pouvait aussi, en quelques mois, obtenir des arbitrages importants. Et je vois notamment ce qui s'est passé sur Fessenay, mais aussi sur la vie quotidienne des Français en matière écolo, notamment sur les pesticides. Et je peux vous dire que nous allons continuer. Et qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y aura, et demain, il y aura en effet, pour celles et ceux qui pensent écologistes, à avoir aussi un travail de renouveau sur la formation politique dans laquelle ils pourront exister. Ça veut dire que si François Hollande ne se présentait pas, vous n'avez pas de candidat en l'État ? Écoutez, moi, je ne fais pas de la politique fiction. Aujourd'hui, j'ai des exigences de travail sur les questions de logement. Je souhaite aussi qu'on se présente devant les Français avec un véritable projet en 2017. Et ça se fera au fil du temps, en fonction des gens qui vont se présenter. On s'est engagé sur une primaire. Il faut que cette primaire soit une réussite. C'est dans quelques mois. Mais d'ici là, il y a beaucoup de choses à faire. Et en plus, et je sais que ça va vous énerver que je le redise, comme j'ai dit depuis plusieurs années, mais arrêtons aussi de ne penser qu'à cette échéance. Parce que pendant ce temps-là... On ne pense pas qu'à cette échéance, mais elle se présente. Elle se présente, c'est vrai. C'est légitime qu'on en parle, mais nous sommes à 30 semaines de l'élection présidentielle. Oui, en effet. Et vous savez quoi ? Sur 30 semaines, vous avez des gens qui attendent de l'État des réponses concrètes à des sujets éminents, bien plus importants que l'élection présidentielle, y compris des personnes qui n'iront pas voter à l'élection présidentielle parce qu'ils ont d'autres soucis dans leur vie. Et notre rôle en tant que ministre, c'est aussi d'être là, sur leur vie quotidienne, de leur montrer qu'il y a des actes en matière d'emploi, en matière de logement, en matière de formation, en matière d'autonomie, en matière, par exemple, de travail avec les personnes âgées comme avec les jeunes. C'est ça aussi le travail de la politique. Ce n'est pas juste de penser à l'imminence d'une élection et de s'y préparer. L'essentiel, c'est aussi de répondre à qu'est-ce qu'on fait quand une population demande à l'État d'être présent. Et aujourd'hui, il y a une très forte demande de l'État. C'est formidable. Vous êtes plus hollandiste que les socialistes. Non, je ne suis pas spécialement plus hollandiste que n'importe qui d'autre. Je suis tout d'abord écologiste. Je me suis battue en 2011 pour qu'il y ait la réussite de la gauche. J'ai beaucoup oeuvré à ça. J'ai ensuite beaucoup oeuvré pour que ce quinquennat soit une réussite. Il y a eu des échecs. Il y a eu des réussites. Et moi, aujourd'hui, je suis en responsabilité. Et ce que me demandent, y compris l'ensemble des acteurs au milieu de logement, c'est que les choses continuent de marcher. Elles marchent. On part de loin en matière de logement. On a eu de grandes difficultés. Et moi, je vais avancer là-dessus jusqu'au bout. La suite de l'émission politique sur France Info avec Emmanuel Kos. On vous attend notamment sur les migrants. On parlera forcément aussi de Burkini à 8h50 sur France Info. Binti Lidialou. Ils retrouvent les bancs de l'école aujourd'hui. Il s'agit des professeurs. La rentrée est placée sous le signe de la nouveauté avec deux réformes. Celle du collège et celle des programmes. Une double pression pour les petits nouveaux. Ils enseignent des programmes sur lesquels ils n'ont pas été formés. Il est attendu à Bercy d'une minute à l'autre. Emmanuel Macron transmet son portefeuille à Michel Sapin. L'ex-ministre de l'économie a démissionné hier. Sans annoncer clairement une candidature à la présidentielle de 2017. François Hollande, lui, s'apprête à présider son premier conseil des ministres de l'ère post-Macron. Le président plus isolé que jamais, lâché par sa droite et sa gauche. Onze personnes retrouvées mortes au Japon, dont neuf dans une maison de retraite. Elles ont été surprises par les inondations. Un puissant typhon a touché le nord-est du pays. C'est le dixième de la saison en Asie. Encore un symbole de rapprochement entre Cuba et les Etats-Unis. La compagnie aérienne américaine JetBlue inaugure un vol entre la Floride et Santa Clara. Le premier vol commercial régulier entre les deux pays depuis plus de 50 ans. 110 liaisons quotidiennes sont prévues entre les deux Etats. Dilma Rousseff vit sûrement ses dernières heures à la tête du Brésil. Les sénateurs doivent voter aujourd'hui pour sa destitution ou non. La présidente est accusée d'avoir à maquiller les comptes publics pour cacher le déficit. Sa destitution mettrait fin à 13 ans de gauche dans le pays. La suite de l'émission politique sur France Info avec Emmanuel Cosse. Vous allez entendre votre collègue Stéphane Le Foll. C'était chez nous lundi et vous allez comprendre très vite de quoi il parle. On l'écoute. La réquisition de lieux publics, pour ce qui est des lieux publics, j'attends d'avoir les précisions. C'était hier au journal du dimanche. Elle a sûrement des éléments que je n'ai pas parce que je ne suis pas tous les sujets quand même avec autant de précisions. Voilà, vous voulez réquisitionner les lieux publics pour les migrants, mais Stéphane Le Foll, il porte parole du gouvernement, il ne le sait pas ? Oui, je pense qu'il n'avait pas toutes les informations de ce que nous faisons et c'est tout à fait normal. Il n'en avait même aucune, zéro. Écoutez, je pense qu'un porte-parole du gouvernement a une mission qui est extrêmement complexe de maîtriser tous les sujets. Je peux vous dire que sur mes sujets logement, il les porte et il me demande souvent des informations. De quoi s'agit-il alors ? Les choses sont assez simples. Nous travaillons depuis plusieurs mois avec Bernard Cazeneuve sur l'accueil de migrants qui sont sur notre territoire. Nous avons ouvert des centres d'accueil d'orientation. Il y en a un peu plus de 150 en France. Nous avons mis à l'abri plus de 15 000 personnes sur Paris depuis un an. Plus de 5 000 personnes déjà parties de Calais pour être dans ces centres d'accueil d'orientation. Il faut poursuivre cet effort parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin de notre aide. Et donc, j'ai simplement dit, et ça s'emballe même avec des phrases extrêmement simples, que pour mener ces actions, l'État prend des lieux qui sont vacants et que ça peut être y compris en les réquisitionnant quand nous avons besoin de le faire. C'est une procédure très simple et classique, y compris pour prendre des gymnases, pour prendre des lieux privés. Dans le journal du dimanche, vous avez évoqué plus précisément la situation à Paris. Vous disiez que 70 migrants environ arrivent par jour à Paris et que donc vous envisagez, mais lesquels, vous ne l'avez pas dit, de réquisitionner des lieux publics à Paris. Non, non, je redis ce que j'ai dit. C'est que pour mettre à l'abri, faire ces opérations de mise à l'abri qui sont régulières, et y compris aujourd'hui, tous les jours, on met à l'abri entre 20 et 50 personnes que nous rencontrons dans le cadre des maraudes qui sont faites sur Paris. Nous utilisons des lieux et nous pouvons les réquisitionner en cas de besoin parce que c'est l'urgence. Quand il y a des inondations, je réquisitionne aussi des lieux parce que c'est la procédure normale. Mais vous en avez réquisitionné ces derniers jours, par exemple ? On a déjà réquisitionné des lieux à Paris qui étaient des bâtiments vides, des bureaux vides, qui étaient parfois des gymnases, qui étaient parfois des hôpitaux publics qui sont désaffectés, qui ne sont plus utilisés. Et nous faisons ça, et y compris après, dans la création de nos centres d'orientation dans toute la France, nous travaillons avec les élus et les préfets pour justement répondre à ces questions. À Calais, la jungle devait diminuer et surpeuplée. On parle de 10 000 personnes. La nouveauté, c'est que ces gens, parfois, demandent l'asile. Avant, tous voulaient partir en Angleterre. Beaucoup demandent l'asile, en particulier des Soudanais. Faut-il leur accorder ? C'est surtout que ce que nous faisons avec Bernard Cazab depuis plusieurs mois, qui est de dire aux personnes qui sont en Calais qu'il faut qu'elles sortent de cette jungle où elles vivent dans des conditions immondes, indignes. Non, mais je le dis quand même. D'accord, mais avant, tout se passait en Angleterre. Aujourd'hui, ils veulent rester. Oui, mais aujourd'hui, elles veulent rester. La France doit-elle les accueillir ? Aujourd'hui, elles veulent rester parce que nous avons fait la preuve qu'une fois qu'elles sortaient de la jungle, qu'on leur donnait les informations qu'elles avaient sur leurs droits. Et le droit d'asile est un droit qui correspond à des normes internationales. Elles le demandent. Et c'est pour ça qu'avec Bernard Cazeneuve depuis des mois, nous avons ouvert ces centres d'orientation pour sortir ces personnes de la jungle. Et en effet, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de personnes qui nous demandent de sortir rapidement. Et après, ce n'est pas à moi de répondre. C'est en fonction de leur dossier, vous le savez. Ce que l'on sait, c'est que pour les personnes qui viennent de l'Érythrée et du Soudan aujourd'hui, elles sont plutôt majoritairement reconnues dans leur démarche d'asile. Donc la réponse est oui. Mais ce n'est pas moi, c'est le juge qui répond. Excusez-moi, je ne vais pas parler à la place de la commission du droit d'asile. C'est une procédure. Mais nous, notre rôle en tant qu'État, c'est que ces personnes, d'une part, soient informées de la législation, de leur dire comment elles peuvent faire leur demande. Et c'est pour ça aussi que nous voulons les sortir de la jungle, parce qu'elles sont essentiellement aux mains des passeurs et qu'on ne peut pas laisser durer cette situation plus longtemps. La place de l'islam en France est en débat aujourd'hui. Jean-Pierre Chevènement est pressentie pour prendre la tête d'une fondation. Il était l'invité de France Inter lundi et il a eu des propos qui ont fait polémique. Ensuite, on écoute Jean-Pierre Chevènement. Le processus de l'intégration n'est plus possible, puisqu'il y a à Saint-Denis, par exemple, puisqu'on a pris cet exemple, 135 nationalités. Mais il y en a une qui a quasiment disparu. Donc, je pense qu'il y a des problèmes d'équilibre de la société française auxquels il faut être attentif. Donc, cette disparition d'une nationalité, qu'il nomme pas, mais chacun a compris qu'il s'agissait de la nationalité française, a fait débat des élus de Saint-Denis. Ils font circuler une pétition pour demander au Premier ministre de ne pas nommer Jean-Pierre Chevènement à la tête de cette fondation. Cette pétition, vous pourriez la soutenir politiquement et apporter un soutien ? Non, mais par contre, je comprends leur émoi suite à cette déclaration. Et moi, j'aimerais bien emmener Jean-Pierre Chevènement à Seine-Saint-Denis, un département que je connais très bien. Il travaille beaucoup avec de nombreux élus. Ce département, il a une particularité, c'est qu'en effet, il y a plus de 140 nationalités. Mais c'est aussi, c'est surtout une richesse, une diversité énorme. Et Jean-Pierre Chevènement, ce serait... Et après, je vais vous dire, aujourd'hui, le problème n'est pas une question de nationalité. Ce qui clive dans notre pays, moi, je vais vous dire, c'est la ségrégation territoriale. C'est les ghettos de riches comme les ghettos de pauvres. Très sincèrement. C'est ça, le sujet. Et penser que c'est lié à des questions de nationalité, c'est faire une erreur. J'ai porté à la demande de Manuel Valls, avec Patrick Cannaire, le loi égalité citoyenneté qui est là-dessus, qui est en cours de discussion, qui pose ces questions-là pour répondre à l'expression de Manuel Valls d'apartheid social. Il me semble très important de dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, le fléau dans ce pays, c'est la pauvreté, c'est le manque de solidarité et c'est aussi le fait qu'on organise notre territoire en triant les populations en fonction de leurs choses. Et les musulmans doivent être discrets, comme lui dit Chevènement ? Non, les musulmans doivent vivre dans les règles de la République, comme je pense les chrétiens et toutes les personnes qui ont une religion. Pour ma part, je suis laïque et je pense aussi que je dois vivre dans les règles de mon pays et dans ses valeurs. Il pourrait y avoir un meilleur président de cette fondation que Jean-Pierre Chevènement ? Sincèrement, je n'ai pas présidé à ces débats et je n'ai pas à voir. En tout cas, il me semble que se poser la question de l'organisation de l'islam en France est une nécessité. Merci Emmanuel Coz d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous.